Elle a multiplié les rencontres avec le personnel des différents services. Hani Teripaya a fait ses premiers pas ce matin en tant que directrice du CHPF. Elle affirme connaître les tensions humaines et matérielles de l'hôpital. Le reportage d'Esther Parou-Cordette. Nommée hier, Hani Teripaya est déjà devant la porte de son personnel. De 27 salariés à l'agence de la race, la nouvelle directrice se retrouve à la tête de 2000 employés à l'hôpital de Tahoné. De l'agent d'entretien jusqu'au médecin, beaucoup lui disent qu'ils sont au bout du rouleau. Il y a toujours trop de patients et pas assez de soignants. Je ne l'en connais pas, du coup je ne peux pas dire quoi que ce soit. Mais j'espère qu'il y aura beaucoup de changements. On a besoin de médecins, infirmiers, aide-soignants, enfin n'importe quel corps dans ce métier. Même les AESH, on en a besoin. Il faut mieux adapter le temps de travail. Il faut éviter des médecins qui vont jusqu'à 70... vous vous rendez compte, 70 heures par semaine. Le temps de travail normal, c'est 39 heures. Et donc il y a des gens qui font 70 heures, donc au bout de quelques mois, ils sont fatigués, ils s'en vont. L'hôpital souffre de la gestion des ressources humaines depuis de longues années. Et la nouvelle directrice le sait. Native de Boura-Boura, Hani Teripaya est très jeune, 34 ans. Elle est surdiplômée et a travaillé au ministère de la Santé en France et en tant que chef de service des professions de santé en Guadeloupe avant de revenir sous le finnois. Hani Teripaya avait postulé pour prendre la direction de l'hôpital de Taône il y a huit ans sans succès. Trop jeune, avait estimé le ministre de la Santé de l'époque. Maintenant, je relève ce défi et je ferai de mon mieux pour qu'ensemble, on puisse mener ces plans d'action et ces chantiers ensemble. Et on va y arriver, restons positifs et on va donner le meilleur de nous pour notre hôpital, l'hôpital de notre pays et pour accueillir au mieux la population. Le ministre de la Santé accompagne la nouvelle directrice dans sa mission avec la création de nouveaux postes supplémentaires. On a travaillé ensemble pour préparer la stratégie 2030 de l'hôpital. On a commencé avec les moyens humains, on a mis 96 postes. On est en train de remettre cet hôpital à flot ensemble avec les soignants, avec le personnel administratif et avec cette directrice qui, pour moi, est la bonne personne au bon endroit. Il faudra aussi s'attaquer au statut du personnel soignant, obsolète depuis 30 ans. Les contrats en CDD, les renouvellements sur le fil ou encore les heures supplémentaires à rallonge, découragent de nombreux praticiens, même les soignants polynésiens. Ils préfèrent repartir en métropole.